Bonjour, ma réaction. Oui, c'est-à-dire que chez lui, ok, les poules, ça se fait, ça se fait vraiment comme la douleur dans les jointures. Alors, nous avons longtemps de médecin, il disait que c'était juste des poussées de croissance. C'était vraiment difficile pour nous de pouvoir dire non, ce n'est pas normal, ou bien. Donc, il faut préparer les lunchs, il faut s'organiser. On en parle avec les enseignants et les intervenants dans le milieu scolaire, dans les milieux de garderie. Est-ce qu'on fait attention quand on sort au restaurant, parce qu'il y a d'autres clés aussi de liées à... Parce que là, c'est toute la famille, il faut changer l'admutation de toute la famille. Oui, mais quand on va manger chez les grands-parents, et nos grands-parents sont super, ils sont vraiment adaptés pour eux aussi, alors on est très, très... Très, très chanceux pour ça. Est-ce que ça a été difficile d'enseigner à la famille, justement? Alors, si on peut les manger, est-ce qu'au début, on apporte soi-même le plat? Ah oui, oui, on apporte... Moi, j'ai déjà nous autres ici, mais... C'est vrai qu'on partait, et puis on nous a dit, OK, on fait ça. Est-ce que ça, c'est correct? Ah oui, ah oui. Et est-ce que... Les quatre-tapes, c'est correct? Oui, c'est correct. Et le contrat d'alarme, il y a un peu de manœur, il y a un peu de manœur, c'est correct alors... OK. C'est des jours, on l'a enseigné, alors on est plus chanceux, et ils sont très intéressés de savoir, mais... qu'est-ce qui va bien pour l'enseigner, qu'est-ce pour moi, qu'est-ce qui va bien pour ça? Madame, merci beaucoup, Nathalie Jean-Christine. Merci d'être encore avec vous, je suis avec Nathalie Sarafian, et aujourd'hui, on parle de manger au restaurant. Alors, que sont les idées ? Une référence majeure qui existe entre un retour pris à la maison et un retour pris au restaurant, et est-ce qu'il y a un moyen ou des trucs qui existent pour s'assurer qu'on reste sage, même au resto? Nathalie ? Oui, Nathalie. Donc, manger au restaurant, quand on sort dans la nuit ou même en affaire, les gens ont tendance à manger beaucoup plus que si on mangeait à la maison. Oui, parce qu'on a l'impression aussi que c'est une gâterie et un cadeau qu'on se fait quand on mange au restaurant. Exactement. Par contre, il faut s'assurer que de ne pas manger au temps, parce que les aliments qu'on mange au restaurant sont beaucoup plus riches en sodium et en beurre, parce que c'est cela qui rajoute la saveur aux aliments. Et aussi, tout est présenté en couleurs, en belles couleurs sur le menu, donc on a tendance à vouloir les manger. Et étant donné qu'on ne mange pas vraiment consciemment, on mange, on parle, on n'est pas conscient, on a tendance à consommer de 5% plus de calories. À la maison aussi, on aurait probablement tendance à mettre dans notre assiette ce qu'on sait qu'on a faim pour manger. Parce qu'au restaurant, on nous amène quelque chose qui est déjà servi pour nous, et on a l'habitude, si les gens ont été élevés comme moi à la maison, à vouloir finir ce qu'on a dans notre assiette. Exactement. Exactement. Si vous voyez que la fonction que vous avez est très, très grande, donc de monter à votre serveur d'avance, de mettre la moitié dans une boîte pour emporter, et pensez surtout que vous avez un peu plus,